On va faire une vidéo sur l'ego aujourd'hui parce que c'est intéressant, cette notion d'ego. On peut entendre parfois que l'ego est à tuer, que l'ego doit être une sorte d'ami. Et dans la vidéo d'aujourd'hui que j'aimerais faire, j'aimerais mettre en lumière que l'ego est un mécanisme et quels sont les fondements de ces mécanismes, une sorte de vidéo un peu rappel, condensé. Le principe de base de l'ego, c'est une identification à quelque chose. C'est-à-dire que je repose mon identité sur quelque chose que je peux observer. Par exemple, la racine de l'ego, c'est je m'identifie à ce corps physique. Dans ce corps physique, il se passe des pensées au niveau de la tête. Donc, vu que je suis identifié au corps, ce qui se passe dans le corps est moi aussi. Donc, je m'identifie aux pensées. Et dans le corps, il se passe aussi d'autres choses, ça s'appelle des émotions. Et je m'identifie à tout le corps émotionnel. Donc, on pourrait dire que l'ego est composé principalement de l'identification au corps physique, au corps émotionnel et au corps mental. À un certain niveau, l'ego semble nécessaire. Dans le sens où, lorsque je m'identifie au corps physique, il va y avoir un mécanisme de protection. C'est-à-dire que je ne vais pas me mettre à courir vers un précipice. Parce que, lorsqu'il y a une identification aux cinq sens, c'est aussi ça la notion de l'ego. C'est que vu que je ressens des choses, je vois des choses et j'entends des choses que toi qui regardes cette vidéo, tu regardes. Eh bien, ça veut dire que je suis différent. Je suis séparé de toi. L'un des mécanismes qui nous fait croire que nous sommes séparés, c'est l'identification aux cinq sens. Et pour interagir dans ce monde, il semblerait que ce soit nécessaire. Parce que si je suis un, il n'y a pas de séparation. La séparation ne peut exister. Et donc, pour pouvoir interagir, il semblerait qu'il y ait nécessité d'avoir un légère sentiment de séparation. Et c'est totalement OK. L'ego devient une sorte d'outil. Donc, c'est intéressant d'avoir des mécanismes de protection à un certain niveau. Et l'invitation que j'ai sur cette chaîne, c'est simplement de prendre conscience de ces mécanismes. D'amener plus de clarté sur ce qui est en train de se jouer en moi. Au lieu d'être dans une espèce de confusion. Où, ne sachant pas ce que je suis réellement, je me mets à m'identifier avec tout ce que je perçois. Et donc, à un certain niveau, l'ego a pour rôle, entre guillemets, ce sentiment de séparation. Et donc, de protéger l'intégrité de ce que j'appelle moi. Ce moi relatif qui est avant tout une construction mentale. A travers les expériences que le corps physique va vivre, qu'il soit mental, émotionnel ou physique, il va y avoir des sensations qui vont être ressenties. Et quand je vais être en présence de certains animaux, de certaines nourritures, de certains êtres humains, ou l'absence de tout ça, je vais me mettre à ressentir des choses. Je vais me mettre à avoir certains types de pensées. Et en fonction de ce que je vais ressentir, on va dire qu'il y a une sorte de programmation du cerveau qui va aller vers ce qui fait plaisir et qui va fuir ce qui n'est pas agréable. C'est le mécanisme de protection. Et l'un des mécanismes les plus ancrés, c'est que c'est plus important de se rappeler de ce qui est dangereux que de se rappeler de ce qui fait plaisir ou qui est bon. Parce que ce qui est dangereux, ça peut être dangereux dans le sens où ça peut mettre fin à l'existence du corps physique. Donc il est beaucoup plus intéressant et c'est pour ça que lorsque l'on reçoit 10 compliments, mais un reproche, un jugement négatif, on va se souvenir plus du jugement négatif que des 10 autres compliments. C'est vraiment des mécanismes de base de survie. Et donc l'ego est là avant tout pour la survie. Et on pourrait dire que si on choisissait un peu une extension de tout ça, que l'ego au final ce qu'il veut, c'est être heureux, être en paix, être bien. Et les mécanismes qu'il va mettre en place là-dessus, ça va être à travers les souvenirs, la mémoire ou ce qui a été ressenti, d'anticiper dans le futur tout un tas de scénarios basés sur la mémoire que j'ai et des repères que j'ai intérieurs, émotionnels et mentaux, pour me protéger du monde extérieur, des autres, afin que je me sente heureux, en paix, en joie. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. Le mécanisme de l'ego se met en route, par exemple, si dans l'enfance, j'ai vécu de l'humiliation, du rejet, de l'abandon et que je me retrouve dans un nouvel endroit où je vais avoir potentiellement une rencontre de nouvelles personnes avec des relations humaines. Et bien l'ego, s'il y a des traumatismes qui ont été vécus, des choses qui n'ont pas été acceptées, des choses que je n'ai pas accepté ressentir, je n'ai pas accepté ressentir le sentiment de rejet et d'humiliation. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là était insupportable. Et au lieu de s'autoriser à ressentir ça et d'accueillir ce que cela m'invitait à ressentir, et bien il y a une sorte de mécanisme. L'ego s'est construit autour de ça. Peut-être que je ne mérite pas d'être aimé. Il y a toute une histoire qui s'est racontée sur ce qui s'est ressenti et qui est forcément biaisée parce que ce n'est qu'une vision d'une chose à un certain moment. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Et bien je vais me mettre à anticiper, basé sur la sensation de peur, la peur de revivre ce que je ne m'autorise pas à vivre. Et à partir de ce moment-là, j'anticipe une souffrance demain afin de pouvoir l'éviter. Le problème c'est que quand j'anticipe une souffrance qui est demain, je souffre déjà maintenant. Pourquoi ? Parce que je pars dans l'imaginaire en espérant trouver une sorte de contrôle. Et effectivement, parfois on envisage les bons scénarios, mais dans ce que j'ai pu expérimenter, la majorité des temps, on se trompe. Vous voyez, le mécanisme de l'ego à la base, l'ego n'est pas le méchant. C'est juste que la perspective à travers laquelle il voit la vie est forcément biaisée. Parce qu'il base son référencement sur je suis seul, je suis séparé. Il y a un sentiment de manque intérieur, de vide, qui n'est pas compris, qui n'est pas accepté, qui n'est pas ressenti. Et à partir de ce moment-là, ça va créer toute une structure d'identité qui est basée sur tout un tas de choses refoulées intérieurement et qui est principalement basée sur la peur. Donc lorsqu'on commence à avoir plus de clarté là-dessus, on se rend compte que ce qu'on pourrait appeler l'ego n'est qu'un mécanisme. Donc ce n'est pas un ennemi à tuer. D'ailleurs, il y a un jeu qui est très drôle. C'est pour toutes les personnes qui sont un peu à fond dans tout ce qui est ego. Essayez de trouver l'ego en vous. Et lorsqu'avec la lumière de la conscience, on cherche un ego en soi, il n'y a rien. C'est juste un mécanisme. Alors, l'enseignant que j'ai suivi principalement, c'est Eckhart Tolle, qui parle lorsque je m'identifie à quelque chose que je ne suis pas réellement, que si je me mets à m'identifier pleinement avec le corps, les pensées et les émotions, je rentre dans une dimension relative, extrêmement limitée, et je suis à des années-lumière de la réalité de ce que je suis réellement. Et donc, ça veut dire que si je crois être quelque chose que je ne suis pas, je suis dans une forme d'inconscience, et cette inconscience va m'amener à plus de souffrance. C'est pour ça que souvent en spiritualité, on dit que l'ego mène à la souffrance. Parce que l'ego ayant ce sentiment de séparation va chercher à travers le monde extérieur, le moyen de se sentir aimé, le moyen de se sentir complet. Mais comme toute chose à l'extérieur de lui est impermanente, que ce soit les relations, les possessions, les connaissances, tout ça, les savoirs, tout ça est impermanent, et bien, il y a une quête sans fin vers un bonheur, une paix, un amour, une joie, dans ce monde qui serait censé me remplir. Cela peut marcher un certain temps, je peux vivre des histoires, des possessions qui m'amènent un sentiment de complétude, mais comme vous le savez très bien, l'un aussi des fondements de l'ego, c'est de ne jamais être satisfait. Et il n'est jamais satisfait forcément, parce qu'il n'arrive jamais, en réalité, à combler un peu ce vide, ou ce sentiment de manque, qui est parfois plus présent chez certains que chez d'autres. Et donc, tout ça ne mène, au final, qu'à une forme de souffrance, et à se poser des questions véritables, de remettre en question l'existence même, qui suis-je, pourquoi moi, pourquoi la vie, quel est le sens ? Je vous mets une vidéo ici, où j'ai fait un podcast sur quel serait le but de la vie. Et donc, l'ego, entre guillemets, n'est qu'une forme d'outil. Et lorsqu'on a une espèce de clarté là-dessus, eh bien, c'est ok. Au fur et à mesure, plus on prend conscience de ces mécanismes, plus on observe ces fonctionnements, plus on s'autorise à ressentir ce que la vie nous invite à ressentir, ce que le passé qui n'est pas réglé remonte à la surface. Plus on lâche toutes ces identifications auxquelles on tient tant comme si elles étaient vitales, plus, à l'intérieur de soi, on va être en contact avec une paix véritable. Et lorsqu'on s'autorise à ressentir et à observer ce qui se passe en nous sans les juger, c'est le véritable amour. Cette quiétude, cette paix et cet amour est donc déjà là, dans l'instant. Et c'est ça qui est la plus belle chose à réaliser en spiritualité, c'est qu'à travers ce à quoi on s'identifie, à ce personnage, à ses pensées, à ce corps physique, on va se mettre à courir derrière quelque chose que l'on est déjà. On va courir derrière une espèce de paix, de joie ou d'amour avec lesquelles j'ai des définitions et des concepts précis qui vont d'ailleurs être l'une des raisons pour lesquelles je ne les trouve pas en moi maintenant. C'est parce que j'ai tellement d'idées sur ce que la paix, l'amour, la joie, le bonheur doit être et doit m'amener à ressentir qu'au final je ne peux pas y être réellement. Je ne peux pas réellement le réaliser parce que les croyances que j'ai à ces sujets-là m'empêchent de réaliser le bonheur, la paix et l'amour qui est présent ici et maintenant. Je voulais faire une vidéo un peu courte, donc elle est peut-être un peu longue. Je vous laisse découvrir les autres vidéos sur la chaîne où effectivement je parle du bonheur, de la paix, de l'amour. Donc voilà, je vous remercie les personnes qui ont écouté jusque-là. On se retrouve d'ailleurs tous les lundis et les jeudis à 21h sur ma deuxième chaîne YouTube. Donc je vous mets le lien dans la description et c'est des directs où vous pouvez me poser des questions. C'est une sorte de questions-réponses en direct. C'est pour les gens qui mettent en application, qui se posent des questions, qui essayent des choses. Et voilà, c'est un espace ni plus ni moins d'échanges et on fait aussi 20 minutes de méditation pour ceux qui souhaiteraient expérimenter un peu plus de méditation. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501